C'est Priscilla il n'y a pas longtemps, elle disait que selon les membres, il y avait une envie de proposer de nouvelles choses, d'en faire un vrai lieu de vie à la fois pour la structure mais pour d'autres associations. Du coup il y a de ça, c'est déjà en cours de réflexion. Pour l'instant il n'y a pas encore de choses prévues mais en tout cas c'est ouvert à toutes les facilités. L'idée c'est de faire de ce lieu un lieu militant où on met à disposition l'espace pour différents types d'activités. Donc après c'est aux différentes personnes, structures associatives ou collectifs, dynamiques collectives, de nous contacter. Et puis en fait le local, l'objectif c'est aussi de le faire vivre. Et nous on n'y sera vraiment que le samedi midi, enfin matin et midi. Pour parler un petit peu de base d'argent, il y a besoin de le financer. Le prix libre des cantines ne suffira pas forcément, on ne sait pas encore. Et du coup, prêter le local à prix libre, enfin, une fois de trouver son local à prix libre, ça peut aider aussi à vivre en sens sûr. Il y a des travaux de plus en moins parce que le local qu'on a trouvé, il est bien maintenant mais il n'était pas si bien que ça au début. Il faut avoir un local aussi peu cher, il faut faire des choses. Il y avait un peu de boulot. Alors cet événement aujourd'hui d'inauguration, c'est surtout se mettre en avant j'imagine, avant la première ouverture, c'est le samedi prochain. Ouais, ok. Il y a d'autres événements comme ça qui sont prévus dans les débuts de la cantine populaire quand même, ou ça va être vraiment que le samedi pour l'instant pour la cantine ? Non, ça va être la bibliothèque. Et la bibliothèque, quoi. Ok. Tous les samedis. Après, en fait, si tu veux, vu que c'est un collectif autogéré, nous, en tant que collégial de la cantine, on ne veut pas tout porter, les initiatives. Mais par contre, s'il y a d'autres groupes de personnes qui souhaitent porter quelque chose, c'est tout à fait possible de servir du support cantine pour le faire. Ok. Après, ça dépend quoi, il faut que ça, quand même, qu'on partage les mêmes valeurs et les mêmes, voilà. Ouais, je comprends. Ouais, puis finalement, ça, c'est un lieu assez unique parce que j'en connais pas d'autres à Aubenac qui ont cette philosophie. Donc, ouais, peut-être que ça manquait. Il y a déjà eu des contacts avec des assos ? Pour l'instant, c'est... Mise à part la bibliothèque féministe. À l'époque, dans l'ancien local, il y avait aussi le cas féministe qui se réunissait. Qui se réunissait sur le monde ici. Ouais, la chorale militante aussi. Et après, pour l'instant, on est hyper ouverts à ce que ce soit à la fois un lieu de réunion, à la fois un lieu culturel où il peut se passer des expos, des concerts, du théâtre, avec cantine ou pas cantine, tu vois, avec repas ou pas de repas, enfin, voilà, c'est à discuter, et d'autres. Des permanences juridiques s'il y a des structures qui souhaitent porter ça. Il y a pas une attente dans notre milieu, notre petit milieu militant et associatif. Après, je sais pas dans quelle mesure ça va remplir le local. Mais ouais, on attend, bah ouais, je crois, on y aura du nom ce soir, je pense. Le problème, c'est dans la durée. C'est ça. Ouais. Sur un événement, tu peux être sûr que tu vas faire carton plein. Ouais, c'est vrai que la difficulté, c'est l'essoufflement de tenir des cantines tous les samedis. C'est pas les gens qui viennent manger, qui viennent passer un temps ici, qui va manquer, c'est plutôt les gens qui sont prêts à être référents dans les cantines les samedis et prendre en charge, du coup, la responsabilité de l'approvisionnement, des recettes. Ouais. C'est ça qui peut manquer, et du coup, on appelle. Venez, nous aider. Finalement, la cantine, on peut la faire tourner à combien, un samedi ? 4-5, ça va, hein ? 4-5, ok, d'accord. Oui, donc... Mais après, on peut être 10 aussi, quoi. Oui, on peut aller jusqu'à... Oui, très très loin, mais à partir de 4-5, ça va commencer à être... Ok. Bien sûr. Et la cantine Pop, à l'époque où elle était rue Béranger de la Tour, une journée avec une capacité maximale, il y avait que moins de personnes qui pouvaient venir ? 70. Ok. Mais les journées, ça dépendait de partout, hein, c'était... Ouais, bien sûr. Et là, l'idée, justement, si jamais... Bon, peut-être pas 70 au début, mais là, normalement, on peut accueillir que moins de personnes, à peu près. Je sais pas, tout le monde n'a pas trop compté. Faut faire le test, quoi. Ça se rend à voir avec l'usage... Ouais. Ok. Il y a plein de photographes parmi... Et alors, c'est bon ? Il y a... Non, mais les gars, c'est... C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouh ! Ouh ! Rats, j'ai regardé. Ouais, j'ai regardé. Je sais pas, non ? Je vais mettre dedans, c'est pas. Ouais, ouais, ouais. C'est bon. Ouais, non, mais après, je m'envoie. Allez, allez, allez ! Bravo !